Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'axe de symétrie et le sommet d'une parabole. Autrement dit, regarder de façon un peu géométrique ce qui se passe quand on a des équations du second degré de type donc à x carré plus bx plus c. Alors, avant de passer à la théorie, on va d'abord traiter deux exemples différents qui permettront de comprendre un peu mieux le cas général par la suite. Donc, je vais donner deux cas de deux polynômes différents. Tout d'abord, le premier, y égale moins 2x carré plus 8x plus 8. Vous savez que pour regarder si cette parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, on regarde le coefficient a. Ici, le coefficient a, c'est moins 2. C'est un nombre négatif, ce qui veut dire que la parabole est tournée dans ce sens-là, donc vers le bas. Autrement dit, son sommet, c'est-à-dire le point qui est ici, correspond à un maximum. Et on va donc avoir un axe de symétrie qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le sommet. Donc, l'axe de symétrie, ici, si je connais les coordonnées du sommet, j'aurai l'équation de l'axe, puisque ce sera la droite d'équation x égale l'abscisse de S. Donc, on va écrire l'axe de symétrie, c'est cette droite-là. Donc, mon objectif, c'est de chercher les coordonnées du sommet de la parabole S. Alors, je vais d'abord factoriser par moins 2, donc par le coefficient a, ce polynôme. Donc, ça me donne moins 2, facteur de x², moins 4x, moins 4. Ensuite, je vais ici reconnaître une identité remarquable pour avoir un carré. Donc, je vais écrire, c'est égal à x moins 2 au carré. Je le redéveloppe, ça me donne x² moins 4x, plus 4. Le plus 4, je ne l'ai pas ici. Donc, le plus 4, il faut que je le retire, moins 4. Mais j'ai encore un moins 4, donc je le retire à nouveau et je ferme ma parenthèse. Je calcule, ça me donne moins 2, facteur de x moins 2 au carré, moins 8. Et je vais redévelopper mon moins 2, ça me donne moins 2, x moins 2 au carré, plus 16. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réarrangé cette forme un petit peu différemment, puisque ce qui m'intéresse, c'est arriver à trouver les coordonnées du sommet qui est un maximum. Autrement dit, je cherche à maximiser cette quantité-là. Cette quantité-là, si je regarde d'un peu plus près, j'ai deux termes, 16, et puis un nombre ici. Comme j'ai mis un carré, je sais que cette quantité-là est positive. Multiplié par moins 2, cette quantité-là est négative. Donc, si je veux maximiser cette quantité-là, c'est-à-dire qu'il faut que ça, ce soit égal à 0, puisque ce sera maximum, si ça est égal à 0, ce sera 16. Si c'est non nul, j'aurai donc un nombre négatif, 16 moins quelque chose, j'aurai plus une quantité maximale. Donc, mon maximum va être atteint pour ça est égal à 0. Mais ça est égal à 0, ça revient à dire que x est égal à 2. Donc, j'ai trouvé l'abscisse de mon sommet S. Une fois que j'ai l'abscisse, je peux calculer l'image de 2 par la parabole pour avoir l'ordonnée du point S. Donc, je reprends ma forme du départ, par exemple, et je vais calculer moins 2 fois 2 au carré plus 8 fois 2, plus 8, ça me donne 4 fois moins 2, ça me donne moins 8, plus 8, ça donne, pardon, moins 8, plus 16, plus 8, ce qui va me donner 16. Donc, mon sommet S a pour coordonnée 2, 16. Et ce que j'avais dit précédemment, c'est du coup, j'ai aussi l'équation de mon axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 2. Je passe à mon deuxième exemple. Deuxième exemple, je ne suis pas dans la même configuration. Puisque cette fois-ci, y égale x carré plus 2x moins 5, j'ai un polynome du second degré avec un coefficient a ici qui est, qui vaut 1, donc qui est positif. Ce qui veut dire que la parabole est tournée cette fois-ci vers le haut, donc de cette forme-là. Ça change puisque cette fois-ci, le sommet ne sera plus un maximum, mais un minimum. Donc, l'axe de symétrie, même chose, ce sera la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point S. Mais pour avoir son équation, à nouveau, j'ai besoin de connaître les coordonnées du point S. Donc, je vais faire la même méthode, je vais réarranger cette forme-là pour arriver à minimiser cette fois-ci la quantité. Donc, même procédure, x carré plus 2x moins 5. Comme le coefficient c'est 1, je n'ai pas besoin de factoriser par le coefficient a. Donc, j'écris x plus 1 au carré, je redéveloppe dans ma tête, x carré plus 2x plus 1, puisque j'ai l'identité, je retire le moins 1 qui n'existe pas, moins 5, ce qui est égal à x plus 1 au carré, moins 1, moins 5, moins 6. Donc, voici cette forme réarrangée pour avoir un minimum à voir plus facilement. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, ces formes, elles ont un nom. Cette forme-là et cette forme qui est ici s'appellent la forme canonique. Alors, maintenant, je cherche à minimiser cette quantité. Ici, j'ai un carré, donc j'aurai toujours un nombre positif. Ici, j'ai moins 6, donc cette quantité va être minimale si ceci est égal à 0. Parce que si ce n'est pas égal à 0, j'aurai un nombre positif. Un nombre positif moins 6 sera toujours supérieur à moins 6. Donc, il faut que j'ai cette quantité-là est égale à 0 pour avoir un minimum, c'est-à-dire x est égal à moins 1. Donc, j'ai l'abscisse de mon sommet S. Il faut que je cherche, donc j'ai mon abscisse, moins 1, et il faut que je cherche l'image de moins 1 par l'équation. Donc, je calcule moins 1 au carré plus 2 fois moins 1, moins 5. Ça me donne 1, moins 2, moins 5. 1, moins 2, moins 1, moins 5, moins 6. Donc, j'ai les coordonnées de mon sommet S, moins 1, moins 6. Et j'ai donc l'axe de symétrie, delta, qui va donc être la droite d'équation x est égal à moins 1. Alors, à présent, le cas général. Donc, on va chercher à déterminer ce qu'on a appelé précédemment la forme canonique pour arriver à déterminer ce minimum, ce maximum. Et ce qui nous permettra, en fait, avec cette forme canonique, de lire directement les coordonnées du sommet et donc l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. Alors, je reprends maintenant, de façon générale, notre équation ax² plus bx plus c. Je vous rappelle, ce qu'on avait fait en première étape, c'était de factoriser par le coefficient dominant a. Donc, je factorise par a. Je divise donc b par a et c par a. Ensuite, j'avais fait apparaître une identité, puisque je voulais un carré pour avoir une forme soit positive, soit négative. Donc, ici, il me faut le double produit. Et comme je rajoute le troisième terme, il faut que je retire ce b sur 2a carré. Donc, j'ai ici l'identité remarquable développée, x plus b sur 2a carré. Et je dois retirer, donc, ce terme-là au carré, moins b sur 2a carré, plus un c sur a. Et alors, ce c sur a, comme ici, je vais vouloir mettre ça au même dénominateur, je vois qu'ici, je vais avoir un 4a carré. Je vais multiplier par 4a pour avoir au dénominateur un 4a carré. Donc, je recopie. J'ai ici mon identité remarquable, moins, que je vais factoriser ici aussi. J'ai un b carré, moins pour, quand je redéveloppe pour avoir un plus, 4ac sur dénominateur commun, 4a carré. Donc, je reconnais bien ma forme canonique. Je redéveloppe ici a fois un carré, moins, comme je redéveloppe le a, je vais pouvoir simplifier un a ici. J'en ai un là, j'ai un carré ici, donc il va me rester 4a. Ça, on appellera ça le discriminant. On le notera delta. Donc, je lis maintenant directement mes coordonnées du point s, car pour maximiser ou minimiser, je dois avoir cette quantité-là égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins b sur 2a. Ce sera donc toujours l'abscisse de mon sommet de la parabole. Donc, moins b sur 2a. Retenez-le, il faut le savoir par cœur. Et pour calculer l'ordonnée de s, je vais juste appliquer l'image de ce point-là. Mais si je regarde bien, en fait, quand je remplace x par moins b sur 2a, cette quantité-là est nulle. Autrement dit, je peux également avoir directement l'image du moins b sur 2a, puisque l'image de moins b sur 2a va être donnée par cette quantité-là. Donc, voilà. Donc, conclusion. Les coordonnées du sommet, c'est moins b sur 2a. Et l'équation de l'axe de symétrie de la parabole, c'est la droite d'équation x est égale à moins b sur 2a, qui est donc une droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui sera l'axe de symétrie de la parabole. Alors, si je veux juste vérifier mes résultats des exemples précédents, je reprends mes équations 2x² plus 8x plus b. Je vais appliquer directement ma formule. Donc, le a ici, c'est moins 2. Le b, c'est 8. Donc, si j'applique x est égale à moins b sur 2a, c'est moins 8 sur 2 fois moins 2. Je retrouve bien ce que j'avais trouvé, 2. Et puis, dans la deuxième, x² plus 2x moins 5, mon a, c'est 1, mon b, c'est 2. Donc, j'applique moins b sur 2a et je retrouve bien que mon x est égal à moins 1.